Attention, cet épisode de l'aparté contient des images qui peuvent choquer les plus jeunes d'entre vous. Je déconseille donc cet épisode au moins de 16 ans. De plus, cette vidéo a l'unique but d'analyser des images d'un point de vue esthétique et plastique et non de rentrer dans un débat sempiternel et stérile sur telle ou telle pratique alimentaire. Donc merci de votre compréhension et bon visionnage à tous. Et salut c'est Samai et on se retrouve pour ce deuxième numéro de l'aparté. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un gros morceau, un gros morceau de viande avec ses human meats. Sous forme de performance, le collectif Animal Equality a exposé le 20 mars 2013 intitulé journée sans viande des personnes emballées dans des barquettes. Alors les plus érudits d'entre vous auront tout de suite compris le sens provocateur du bousin mais on va voir ensemble un peu plus en détail que ce n'est pas forcément qu'un truc de féministe bobo, grande gueule, sans cervelle et mangeuse de tofu. La viande c'est avant tout de la nourriture, un moyen de subvenir à sa faim pour survivre et de transformer quelque chose de déjà mort en force vitale. Ça peut vous paraître un peu obvious dit comme ça mais c'est pas pour rien que ce besoin physiologique qui est de manger fait partie de la base des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Sans nourriture vous êtes faible, vous n'avez plus toutes vos capacités physiques et vous mourrez. Don't Starve en est un des meilleurs exemples et pour ceux qui y ont joué, vous devez savoir ce que c'est. Mais de la bouffe putain donne-moi de la bouffe, donne-moi de la bouffe, de la bouffe. Bon sang qu'est-ce que je hais cette jauge. Le titre d'un Starve justement se traduit par ne pas être affamé, si ça c'est pas de la mise en condition. Mais allons un peu plus loin dans l'analyse. Avec cette mise en scène, notamment avec les barquettes géantes, nous avons un ancrage direct à notre époque. Fini la chasse dans les steppes, nous trouvons notre gibier au supermarché. Conditionné, cellophané, notre viande est prête à l'emploi dans un souci d'immédiateté de consommation. Bah oui, quand on a faim on est impatients. Vous l'avez compris, il faut aller vite, l'appel du ventre n'attend pas. Et alors que dans le jeu nous commençons cueilleurs avant de créer nos premières armes pour chasser nos premières viandes, dans notre société actuelle nous ne connaissons plus la chasse. Il suffit maintenant de tendre le bras pour prendre notre nourriture, nous sommes des cueilleurs en supermarché. Ça va plus vite, nous sommes rapidement rassasiés. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie de cette performance. Nous avions les prémices d'une forme de cannibalisme avec l'étiquette de la barquette, nous en avons maintenant la certitude. Ces jeunes femmes inanimées et allongées sont enfin prêtes à être consommées. Et à titre d'exemple, cette idée est aussi véhiculée par la robe en viande de Jenna Starbuck. Robe en viande ? Attends, c'est qui Jenna Starbuck ? Je croyais que la robe en viande ça venait de Lady Gaga. Ah, pauvre fou ! On va y revenir plus tard. En portant un vêtement en viande, cela nous renvoie à notre nature physiologique. Nous sommes faits de muscles, de chair, nous sommes aussi de la viande finalement. Imaginez, c'est comme si on vous enlevait la peau et on ne voit plus que le muscle. C'est ce qu'on appelle les écorchés. Et des premiers dessins anatomiques où Léonard de Vassy risquait sa peau, et c'est peu dire, à observer des cadavres disséqués, jusqu'à nos bonnes femmes dans les barquettes, il n'y a qu'un pas. Sans montrer la matière en elle-même, comme Jenna Starbuck, c'est la mise en situation des corps avec les barquettes qui symbolisent la viande. Ah bah tiens, question ! A votre avis, dans Silent Hill, pourquoi Pyramidède écorche cette pauvre femme dans cette scène ? Certains, en ayant vu le film, n'y ont vu qu'un signe de mise en garde adressée aux survivants. Mais je pense maintenant que vous avez compris, que visuellement, il y a un autre intérêt. Il s'agit ici de supprimer le moindre symbole de protection, et ce à toute échelle. En enlevant d'abord ses habits, symbole de protection du corps extérieur face à l'environnement, puis en enlevant sa peau, symbole de protection de l'intérieur de l'être humain. La femme est perdue si elle reste dehors, car non protégée à l'intérieur de l'église. Et qu'on se le dise, c'est dans la même lignée de Jenna Starbuck que Lady Gaga porte sa robe en viande. Bon, connaissant le personnage, on n'est plus à une face ici près, venant des stylistes de la chanteuse. Mais ce pourquoi cette robe marqua les esprits aux Etats-Unis vient surtout de son message, devant une Hélène pro-végétarienne, arborant une gueule de trois pieds de long durant le Hélène show. Être ou ne pas être un bout de viande, de façon littérale ou figurée, ça n'en reste pas moins un sens pris au premier degré. Super Meat Boy aussi est un bout de viande décharné, sans peau. Et il est vrai qu'il s'en prend plein la gueule pour sauver sa nana. Il est balotté de tableau en tableau comme un vulgaire bout de viande. Mais c'est là que le gameplay de ce jeu, qui reste somme toute de type demoiselle en détresse, trouve dans son caractère design une justification parfaite. La nana de Meat Boy, c'est qui ? Bandage Girl, eh oui, celle qui, comme son nom l'indique, pourra lui donner protection et sécurité grâce à ses bandages. Alors façon, les nanas dans les barquettes, en se montrant comme de vulgaires bouts de viande dénudées sous vide, dénoncent justement tout l'inverse. Ces femmes sont-elles aussi des écorchées vives, déballées de leur linceul, sans protection et sans défense, face à un public qui peut les consommer facilement, et ce, rien qu'avec les yeux. Et voilà que ça nous donne une merveilleuse ouverture pour un prochain sujet. Mesdemoiselles, comme disait Ronsard, la vieillesse fera ternir votre beauté. Et oui, rien n'est immuable. Et comme la viande a une date de péremption, la beauté n'est pas éternelle. C'est ce qu'on appelle une vanité, ou memento mori, qui signifie en latin « souviens-toi que tu mourras ». Ah, souvenez-vous de cette tachikoma dans Gostine de Shell, c'est un halone complexe prononçant ces mots. Nous sommes bien seuls face à la mort.